Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope qui démarre le lundi 1er mars 2021, cette semaine qui débute mars 2021. Je vais vous faire un horoscope en deux parties. La première partie, on va regarder ce qu'il y a dans le ciel cette semaine, il y a plein de trucs intéressants. Et puis, deuxième partie, je vous parlerai de la façon dont je fonctionne pour essayer d'appuyer à chaque fois dans un profil sur le truc qui marche, sur le truc qui est positif, de façon à faire avancer des choses dans le bon sens parce qu'il suffit parfois de pas grand chose pour débloquer les situations dans le bon sens. C'est un truc à connaître, donc je vais vous en parler succinctement, mais à la fin de mon horoscope. Voilà, qu'est-ce qu'il y a dans le ciel à partir de ce lundi 1er mars ? Le soleil, principe de force, d'énergie, de vitalité, amorce le deuxième des camps du signe des poissons. Belle énergie, plein de positifs, plein d'énergie favorable, extrêmement stimulante d'un point de vue confiance en soi. Pour qui ? Pour mes signes d'eau, pour commencer. Excellent pour mes poissons, bon anniversaire, deuxième des camps. Excellent pour mes cancers, moi je suis ravi qu'en ce moment mes cancers, ça revient, doucement mais sûrement, les planètes se réalignent dans le bon sens. Et enfin pour mes scorpions, un bel aspect du soleil, ça arrondit les angles, ça permet de digérer tout le paquet qui est en verso, ça permet de faire une pause en quelque sorte. Donc mes signes d'eau, gâtés, gâtés, gâtés. Surtout qu'en ce moment, il y a une autre planète dont je vais vous parler qui est en poissons. Excellent pour vous. Et puis si c'est bon pour mes poissons, mes cancers et mes scorpions, c'est également extrêmement positif pour ceux qui sont à 60 degrés en amont et en aval, vous commencez à les connaître, qui est en amont et en aval à 60 degrés de mes poissons, mes capricornes et mes taureaux. Vous cinq, la période, elle est quand même globalement pas si dramatique que ça. Bon, il y a des contraintes auxquelles on est confronté, ça on peut rien y faire, mais globalement au niveau de l'apport d'énergie, au niveau de l'apport de l'aptitude d'avoir le positif, le bon côté, vous avez tout en main pour favoriser cette dynamique-là. C'est dit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Vénus, l'amour. L'amour, c'est important Vénus. Vénus, c'est essentiel parce que c'est ce qui nous permet de créer du lien aux autres. Et en ce moment, Vénus est, elle aussi, dans le signe des poissons. Or, petite singularité, en poisson, elle est très heureuse. Elle est très heureuse parce qu'elle est ce qu'on appelle exaltée. Qu'est-ce que ça veut dire exaltée ? Le mot est beau, je l'aime bien. C'est qu'elle prend plus de... Elle s'imprègne davantage des couleurs qui sont liées à cette disposition à aimer, à envoyer de la souplesse, de l'amorti, de la pondération, de la douceur, de la gentillesse, parfois même de l'abnégation. Donc, bref, quand une planète est dans le ciel, elle nous colore tous de façon différente, mais elle donne le ton quand même. Donc, une belle Vénus dans le ciel, c'est tout à fait agréable, sympa, pour qu'on en profite tous, pour qu'on monte d'un tout petit cran, le collectif, ça qui est intéressant, notre disposition à être dans les bonnes énergies, dans l'apaisement, dans la bienveillance, dans la souplesse, dans la douceur, dans la gentillesse. Voilà, c'est encouragé, tout simplement. Donc, pour qui est-ce que c'est bon ? Pour les mêmes, mes poissons, mes cancers, mes scorpions, mes taureaux et mes capricornes. Vous cinq, allez, on va dire que la vie est belle. Qu'est-ce que j'ai encore dans le ciel ? Il y a des planètes en verso, ça, il y en a toujours un paquet, mais ça commence à se réduire, parce que plus elles sont rapides, plus elles tournent vite, et puis les lentes sont encore un peu là. Bon, c'est comme ça. Donc, qui est en verso ? Mercure, Jupiter, Saturne, c'est quand même pas mal, il en reste trois en verso. Mercure, la communication, Jupiter, l'expansion, la chance, Saturne, l'aptitude d'avoir plus ou moins le bout de son nez, c'est toujours bon à prendre. Ces trois-là sont en verso. Quand elles sont en verso, ces planètes-là, elles sont bonnes. Pour mes versos, super positifs pour communiquer, prendre de l'expansion, avoir une approche la plus constructive, créative. On change de prisme, on change d'angle. Ça permet toujours de trouver des solutions et des parades pour aller de l'avant. Également, excellent, pour qui ? Pour mes deux autres signes d'air, les trois planètes Maus comme Mercure, Jupiter, Saturne. Ça apporte d'excellentes énergies pour mes Gémeaux. Gémeaux, donc, Mercure, c'est votre maître. Donc, toutes les influences de Mercure sont bonnes à prendre. Ça fluidifie le relationnel. Et enfin, très bon pour mes balances, qui bénéficient, vous aussi, de ces trois aspects-là, qui vous poussent, qui vous boostent, qui vous positivent, qui vous permettent à la fois de communiquer de façon plus fluide, d'avoir une disposition avec Jupiter à optimiser les situations, et enfin, de voir plus loin que le bout de son nez avec Saturne. Tout bénef, quoi. Donc, cet amas en verso, il veut du bien, on l'a vu, à mes signes d'air, pour qui ? Donc, on le revoit, mes versos, mes Gémeaux, et puis mes balances. Et puis, quand les planètes sont en verso, elles veulent du bien à mes Béliers et à mes Sagittaires. Je ne vous oublie pas mes Béliers et mes Sagittaires. Aucun souci, vous êtes dans cette bonne dynamique heureuse, vous en profitez, bon à prendre, vous l'avez bien retenu, on communique, on voit le positif et on se projette sur le long terme. Voilà, c'est l'idée de fond de ces deux configurations qui ne sont pas encore des amas planétaires, mais qui sont quand même des configurations importantes. Petite particularité pour Mars. Je vous parlais de Mars, je ne vous en ai pas parlé. Mars, il est en taureau. Il est en taureau jusqu'à jeudi, jeudi 4, là. Autour des 5 heures du matin, il va changer, il va quitter le taureau, il va rentrer en Gémeaux. Mais jusqu'à jeudi matin, Mars, la volonté, l'énergie, la capacité, comme j'aime le dire, à retrousser les manches et puis on y va. Pour qui ? Pour mes taureaux, mes vierges. Mes vierges, je n'en avais pas parlé. Quand il y a des trucs en poisson, j'en parle un peu moins. Mes capricornes, la pêche, l'énergie, l'énergie, courage, travail. Mes capricornes, c'est un pléonasme, travail, courage, parce que c'est votre truc, quoi. On reprend en main, on bosse. Vous savez faire ça bien mieux que beaucoup d'autres, nous le savons. Donc, excellent pour mes signes de Terre. Et si Mars est en taureau, il redonne un petit coup de boost au niveau de l'énergie pour mes poissons, une de plus, et mes cancers, également une de plus qui vous veut du bien. Un ciel qui est plutôt pas mal, en fait. Il n'y a pas vraiment de particularité planétaire angulaire, violente. Moi, j'aime bien quand ça se passe dans des signes doux, parce qu'au moins, on a un peu la paix, du moins, on ose l'espérer. Voilà, c'est comme ça. En revanche, à partir de jeudi, à partir de jeudi matin, en gros, 5 heures du matin, Mars l'action, parce qu'il est lent, Mars. Il fait son tour à peu près deux ans. Donc, un chaleur qui change de signe, c'est tous les deux mois, à vue de nez, quoi. Donc là, il quitte le taureau où il était depuis quelque temps, et il rentre en gémeaux. Mars, l'énergie gémeaux. Quand on a ça dans son thème, j'appelle ça le syndrome MacGyver, parce que ça donne un côté formidablement adaptable, pratique, débrouillard, trouver des solutions au dernier moment. Je l'appelle ça le pompier de service, Mars en gémeaux. C'est un côté formidablement opérationnel dans la réactivité au dernier moment. Formidable, voilà. Donc, Mars en gémeaux. À qui veut-il, apporte-t-il cette énergie, cette stimulation, cette capacité à avancer ? À mes signes d'air. Encore, me direz-vous. Donc, excellent pour mes gémeaux. Ça vous donne une pêche, mes gémeaux. Attention à la fatigue nerveuse. Pour mes versos, excellent. Pour mes balances, excellent. Et quand une planète est en gémeaux, elle veut aussi du bien. À qui ? À mes béliers. C'est votre maître. La pêche, mes béliers. Et à mes lions. Enfin, mes lions. Une planète positive qui vous veut du bien. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas vu. C'est vrai, il faut être juste. Mars vous soutient enfin. C'est-à-dire que les efforts que vous produisez, l'énergie que vous dépensez, a un meilleur résultat quand l'aspect est heureux que quand il est en aspect tendu. Il y a moins de dispersion, il y a moins d'agacement, il y a moins de fatigue, il y a moins de montée en régime, montée en température. Ça se passe beaucoup mieux. Donc là, on amorce pour vous, mes lions. Un début de soulagement. Voilà. Je vais avoir des commentaires. Ça va aller mieux. Doucement, mais sûrement, chacun son tour. Mais ce que je préfère, c'est que quand les planètes sont dispatchées partout, comme ça, on a des combinaisons de bien et de moins bien et ça s'équilibre. Après, c'est l'état d'esprit qui fait la différence. Voilà. C'était le ciel de cette semaine. J'ose espérer n'avoir oublié personne. Justement, voilà ce dont je voulais vous parler. C'est le fait de voir le positif. Ça a révolutionné mon approche de l'astrologie. Ce n'est pas nouveau pour moi, mais ce que j'ai réalisé, enfin bon, on ne peut accompagner les autres qu'aussi loin qu'on est allé soi-même, c'est une évidence. Et on ne sait qu'une chose, c'est qu'on ne sait rien. Une fois qu'on a posé ces deux postulats-là, on peut essayer de faire des hypothèses. Et parmi ces hypothèses, je suis absolument convaincu qu'il y a dans nos ciels à tous toujours des ressources, toujours, toujours, toujours quelque chose sur lequel on peut s'appuyer. Quand ce n'est pas la vitalité solaire, ça va être la façon de se rapprocher des autres sur le plan humain pour créer du lien et trouver autour de soi des ressources. Quand c'est l'inverse, on se prend en main, on donne le ton. Quand Mercure est bien positionné, si les autres ne le sont pas, ce n'est pas grave, on est dans des phases où on communique, on réduit les aspérités relationnelles. Quand Vénus est bien disposé, on met l'énergie dans le domaine affectif, on met de l'émotion, de l'affect, on crée du lien humain. Quand Mars est bien disposé, c'est le moment où il faut retrousser les manches et puis il faut y aller. Quand Jupiter est bien disposé, qu'est-ce qu'on va faire ? On va traverser une période d'optimisation globale qui donne confiance. Moi, c'est important d'avoir confiance parce que plus on va se nourrir à chaque fois des piliers sur lesquels on va s'opposer, ça permet de limiter la case sur les planètes qui sont un peu plus à aspérité. C'est toujours, toujours un jeu d'équilibre. Les configurations où tout est noir, j'en ai jamais vu, jamais. Ou alors je ne m'en souviens pas, je touche du bois, mais il y a toujours une sortie, toujours une brèche, toujours une façon de faire avancer les situations, de régler, de cloisonner, d'avancer, de voir devant comment ça se passe et puis de voir le bon côté des choses. Donc, à chaque fois, à chaque fois, c'est ça que je voudrais qu'on retienne, on trouve des solutions à pratiquement tout. Quand on regarde avec finesse, à chaque fois les espèces planétaires, s'il y a un qui freine, il y aura obligatoirement un autre qui ouvre des perspectives, de la nouveauté, des solutions, des capacités à avoir le bon côté. Et il suffit, pour conclure, il suffit de parfois, 1, 2, 5% de notre psychologie qui voit ce qui fonctionne bien pour qu'on trouve la solution. Voilà, c'est tout bête. Je suis définitivement convaincu qu'il faut être positif dans la vie et l'espérance, c'est vraiment la clé de voûte de ce qui nous permet d'avancer et de résoudre tout ce à quoi on est confronté. Le ciel est beau cette semaine. Moi, il me plaît bien, en tout cas. Puis, je ne doute pas qu'il vous convienne aussi. On se dit à très vite. Merci pour cet horoscope. Merci pour vos likes. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos abonnements. La vie est belle. A très vite. Merci beaucoup.